C'est une maison du 18e siècle à deux pas de la voie express rive droite. Cet ancien bâtiment du service des taxes du vin de Bercy est devenu la maison du jardinage. Désormais, les jardiniers amateurs de la capitale viendront y trouver conseils et documentations pour leurs plantes de balcon, d'appartement ou de jardin. Un outil pédagogique sur l'art des végétaux qui s'adresse aussi aux enfants. Il y a des ateliers de jardinage et nous allons recevoir près de 7000 enfants par an des écoles de Paris qui viennent dans l'atelier pédagogique, dans la serre, dans le potager et s'initier à la culture des plantes. Avec la maison du jardinage, le parc de Bercy est désormais terminé. Plus qu'un espace vert dans un quartier neuf, c'est un jardin à facettes. Plates bandes, potagers, arbres centenaires et même des vignes. Les 13 hectares du parc de Bercy sont la dernière réalisation de la ville de Paris. Et malgré le manque de place dans la capitale, un nouveau parc est déjà en projet. Il reste un dernier endroit à mon avis à Paris. Le prochain endroit sera ces entrepôts qu'occupent actuellement la SNCF et Calberson et qui se trouvent entre la rue Cardinet et tout le long du boulevard Berthier, sur le 17e arrondissement. Avec le parc André Citroën, le jardin de Bercy est le grand jardin parisien de cette fin de siècle. Un espace végétal très original où même les policiers se fondent dans le paysage. Merci.